Salut c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui dans ce ludochrono je vais vous parler de Templary. Templary c'est un petit jeu d'enchères pour trois à cinq joueurs de dix ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans Templary on va avoir à faire de l'enchères et de la collection, donc il va falloir collectionner des équipements de templiers qui ont le même type et du coup on va gagner plus de points de victoire en ayant plus d'équipements du même type. Le but sera bien évidemment d'avoir le plus de points à la fin de la partie mais pour ça, pour récupérer des équipements, on va faire des enchères. La particularité de Templary c'est qu'on ne va pas forcément payer à une banque mais plutôt on va redistribuer entre les joueurs et du coup on va avoir des tactiques pour redistribuer plus à certains joueurs qu'à d'autres. Comment est-ce que ça se passe ? Donc au début de chaque manche on va avoir une personne qui va commencer les enchères, qui va retourner deux équipements et qui va tout simplement lancer. Donc on va avoir les enchères montantes et une fois qu'on finit les enchères et bien le gagnant va remporter le lot. Admettons que ce soit ce joueur là pour quatre pièces, il remporte ce lot-ci et nous avons donc des pièces à redistribuer. Ce pot commun doit être redistribué équitablement entre les joueurs. S'il y a un reliquat, il est gardé pour le pot commun suivant. Par contre le fait que ce joueur ait des équipements de valeur 5, ça va changer certaines choses. Si on fait une enchère dont l'unité finit par 5, donc par exemple si ce joueur veut acheter ce lot pour 5 et que personne ne conteste, je vais avoir un cas où le joueur qui est ici va pouvoir récupérer toutes les pièces qui sont dans l'enchère. On ne va pas faire de répartition, le joueur va récupérer tout ça. Et ça marche avec l'unité, c'est à dire que la mise soit 5, 15 ou 25. Comme ce joueur là a la majorité d'équipement à deux valeurs 5, il récupère les mises en 5. Voilà pour la récupération. Donc on va avoir vraiment un jeu de récupération, mais par contre pour éviter les stratégies un petit peu un petit peu basé sur l'acquisition de cartes comme ça, eh bien en fait le joueur qui a ces valeurs là, qui a des valeurs devant lui, il ne peut plus les miser. Donc par exemple le joueur ici, il ne peut plus miser 5, il ne peut plus miser 15, il ne peut plus miser 25. Donc quand on va continuer à jouer, on va commencer à avoir un certain nombre d'équipements. Donc par exemple, imaginez, j'ai 6 équipements, donc là je ne peux plus miser en 4, en 2, en 3, en 0, en 5 et en 8. Donc il me reste 7, 1, 9 et du coup je vais être un petit peu à l'étroit et je peux décider, avant de révéler des cartes, de dire en fait je vais vendre un de mes équipements aux enchères parce que vraiment je ne veux plus, c'est trop compliqué pour moi, je vends un équipement aux enchères et les autres joueurs vont enchérir, mais c'est moi qui récupère le pot commun, qui récupère ce qui a été misé. Donc c'est une façon de récupérer aussi l'argent des autres. La partie va s'achever au bout de 15 manches, et dans ce cas là, le joueur qui a le plus de points de victoire, donc on calcule avec les familles d'équipements de la même couleur, le joueur qui a le plus de points à gagner. Voilà, vous savez à peu près tout sur Templary, qui est un petit jeu d'enchères plutôt malin et plutôt méchant. Maintenant, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !